Bonjour, je m'appelle Lisa Marie Alainzine, je suis dix ans et demi et je suis en Seine-de-Bilang. Je vais vous lire le chat de cimetière de la collection Nuit Blanche de Sierra Arumane. C'est l'histoire d'Ariane, une jeune fille de douze ans, dont les parents sont séparés. Elle vit chez sa mère, mais un jour, elle dut faire un long voyage. Donc, elle déménagea chez son père. En plus, il vit à côté d'un cimetière dont l'esquipiolo. Je vais vous lire le passage où Ariane appelle sa meilleure amie, Penélope, sur Skype. Elle veut visiter son nouvelle demeure ainsi que la vue sur le cimetière. Oh, c'est sinistre ! Jimmy son ami en frissonnant. Tu as entendu les histoires au sujet de ce cimetière, n'est-ce pas ? Oui, mais elles sont plutôt ridicules et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait déjà vu des esprits, même si je vis dans cette région depuis toujours. Bien, commence Penélope, d'un temps hésitant. Il y a une histoire à propos d'un chat-pain de nous. « Mais je ne veux pas te faire peur ! » Ariane a déjà entendu parler de cette histoire, mais ne se souvient pas tous les détails. Elle voit bien que Penélope meurt en vie de la lui raconter. Son amie a tendance à croire à toutes les légendes locales. « Non, ça va ! » répétait bravement. « Tu ferais mieux de me la raconter. Je veux être prête au camo en fantôme jusqu'à entrer à ma porte. » « D'accord, tu l'auras voulu ! » L'avertit Penélope, qui semble ravie de jouer les compteuses. Donc, la légende parle d'une petite fille qui vivait à Sleepy Hollow dans les années 1800. Elle avait un petit chat noir qui l'a subi partout. Un jour, son chat et elle ont disparu. Tout à coup, pouf ! Il n'était plus là. Plusieurs jours plus tard, des gens ont trouvé le cadavre de la fille dans la rivière Woodson. Mais personne n'a jamais trouvé le chat. « Du moins, pas vivant ! » Penélope pressaille et baisse le tour d'un air tâtre. Même si Ariane doute que l'histoire soit véridique, elle sent un frisson de parcourir l'échelle. Dehors, le vent agite les feuilles des arbres. Une brise fraîche entre par la fenêtre. Elle jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Elle ne voit rien à l'extérieur. « Tu es vraiment douée pour raconter des histoires de fantômes. » Penélope, c'était elle avec un riz nerveux. « Tu n'es pas encore fini ! » La fille a été enterrée dans le cimetière de Sleepy Hollow. On raconte que le fantôme du chat a toujours le cimetière. Certains pensent que ce chat avait quelque chose à voir avec la noyade de la petite fille. « Et attends que je te dise le pire ! » « Tu sais, ma tante Suzy et mon cousin Charles, qui habite à Stolford ? » Ariane hausse la tête. « Avant ma naissance, il y avait un sleepy hollow, probablement près de la maison de ton père. » « Je sais que c'était à côté du cimetière. » « Un jour, le sous-saut de leur maison a été inondé. » « Et il n'avait même pas plu ! » Penélope fait une pause dramatique. Ariane éclate de rire. « Peut-être que tu veux se t'est cassé ! » « C'est déjà arrivé chez nous, il y a quelques années, et ce n'était pas la cause d'un fantôme. » « C'est ce qu'ils ont cru, au début. » Reprend Penélope, une voix de l'autre. « Mais tu ne deviendras jamais ce qu'ils ont trouvé, le temps d'un obus tout seul. » Ariane sent son cœur battre plus vite. « Quoi donc ? » Demontait d'une petite voix. Son amie répond gravement. Un chanoir moillé.